Tu veux exploser tes ventes en dropshipping sans passer par AliExpress ? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui va changer ton business. Salut à toi, ici Xavier Lou de Ecom Success. Rappelle-toi, on est dans le défi fou, une vidéo par jour pendant un an. Et aujourd'hui, on va parler de comment booster ton business en dropshipping en 2024 en zappant AliExpress. Alors, tu vas peut-être te poser la question, pourquoi chercher ailleurs ? Alors que AliExpress, c'est très souvent présenté comme étant un fondamental du dropshipping. Il y a moins concurrence, il y a une meilleure qualité et surtout des délais de livraison qui ne font pas fuir tes clients si tu passes par l'une des trois stratégies que je vais te présenter aujourd'hui. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je te demande juste trois choses. Abonne-toi, like cette vidéo, lâche un commentaire, ça aide énormément pour le référencement. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti. La première alternative, c'est CG Dropshipping, l'alternative directe. C'est vraiment la première alternative sur notre liste. CG Dropshipping, c'est quoi ? C'est un fournisseur global qui te propose une diversité de produits vraiment très élargie avec des délais de livraison qui sont bien plus attractifs que ceux d'AliExpress. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que tu as la possibilité de personnaliser tes produits ainsi que le packaging. Pour démarrer, rien de plus simple. Tu peux télécharger les bonus de la formation 100% gratuite que l'on a créé le mois dernier. Donc, c'est dans la description. Et on t'a créé un guide étape par étape avec toutes les étapes à suivre pour pouvoir te lancer dans un business de dropshipping rentable. Et dans la liste, tu as également un lien vers CG Dropshipping ainsi que des promotions. Alors, tu t'inscris, tu choisis tes produits et hop, tu peux lancer tes commandes assez rapidement. Et si tu te poses la question, pourquoi CG plutôt qu'AliExpress ? Outre la diversité et les délais, CG te permet également de faire une commande sur laquelle tu vas avoir une marge plus intéressante, sur laquelle tu auras moins de coûts de produits. Donc, ça te permet de stocker tes produits chez eux directement. Tu peux personnaliser les emballages et suivre tes commandes en direct. C'est vraiment un must pour se démarquer. Et c'est vraiment pour moi la première étape qui te permet de ne plus avoir à passer par AliExpress et toutes les éventuelles galères qui sont liées à ce site. Certes, fonctionnent bien depuis des années. On continue nous-mêmes à l'utiliser un petit peu sur certaines de nos boutiques, sur certains tests produits. Mais on va dire que CG Dropshipping, pour moi, c'est la deuxième étape pour avoir une boutique vraiment fonctionnelle et surtout sur la durée. La deuxième méthode, c'est la méthode hybride. C'est tout simplement le fait d'acheter un stock tampon, puis de le réexpédier directement depuis le pays dans lequel tu vends tes produits. C'est un peu un mélange stratégique entre le dropshipping traditionnel et la gestion de stock. Alors, comment ça fonctionne ? Tu commandes à l'avance un petit stock des best-sellers de tes produits sur AliExpress ou sur Temu ou sur un site auprès de ton fournisseur. Tu le stock en France, chez toi ou bien auprès d'un autre, je ne sais pas, une warehouse ou un endroit où tu peux le stocker. Et puis, quand tu as une commande qui arrive, au lieu d'attendre des semaines, parfois, pour avoir une expédition depuis la Chine, en fait, tu vas réexpédier directement le produit depuis la France. Alors, les avantages, d'abord, tu réduis drastiquement les délais de livraison. Tes clients reçoivent leur commande en seulement quelques jours plutôt qu'une semaine à dix jours. En moyenne, c'est ce qu'on a comme délai avec CG Dropshipping ou AliExpress. AliExpress, parfois, c'est même un peu plus. Nous, personnellement, avec nos fournisseurs, on va y venir juste après sur la troisième étape, c'est livré en six à huit jours maximum. L'avantage, c'est que tu peux couper les coûts. Puisque tu achètes un stock plus important, tu vas pouvoir avoir un deal plus intéressant auprès de ton fournisseur. Inévitablement, tu vas avoir moins de plaintes et de demandes de remboursement dues à d'éventuels retards de livraison. Après, bon, le défi, il est réel. C'est que la gestion de stock, ça demande un certain savoir-faire. Il faut avoir l'espace nécessaire pour stocker tes produits si tes produits sont volumineux. Si tu vends de la décoration ou des vêtements, ça peut vite prendre de la place. Si tu vends des petits bijoux, ça peut être intéressant de passer par cette méthode hybride. Ça ne prend pas trop de place. Ensuite, il y a la question des retours. Tu dois mettre en place un process qui est efficace pour gérer les retours clients sans que ça devienne un cauchemar logistique. Donc, petit conseil pratique. Commence petit. Choisis deux ou trois produits qui se vendent bien sur ta boutique, sur ta niche. Teste cette méthode. Ça va te permettre de te familiariser avec la gestion du stock sans prendre trop de risques. Et tu pourras ensuite en tirer les conclusions nécessaires de par les retours que tu auras en termes de rentabilité et également en termes de retour de tes clients. La troisième approche, c'est passer par un fournisseur en direct. Nous, aujourd'hui, chez Ecom Success, on gère plusieurs centaines de sites et on a trois fournisseurs privilégiés avec lesquels on travaille pour, on va dire, 80% de nos produits, puisqu'on sait qu'on les a validés. Dès qu'on a une vente, c'est automatiquement envoyé à notre fournisseur qui s'occupe de l'expédier à notre client avec un packaging personnalisé. L'approche personnalisée, c'est un peu une option qui change la donne. Avoir ton propre fournisseur en direct, pourquoi c'est top ? Déjà, t'as un contrôle absolu sur la qualité, c'est essentiel pour moi. T'as des marges qui sont plus intéressantes. T'as accès à des produits exclusifs que tu retrouves pas forcément sur des sites comme AliExpress ou Cedji. Imagine un peu, tu commences ta journée, tu vérifies tes commandes et au lieu d'appuyer sur Desserts, par exemple, ou sur d'autres outils pour passer tes commandes sur une plateforme tiers, en fait, ton fournisseur a déjà reçu automatiquement tes commandes, déjà. Ça, c'est cool, t'as pas besoin de t'en occuper. Et on va dire que ça, c'est un peu le niveau du game expert en dropshipping. Et c'est vraiment puissant parce que t'as vraiment un contrôle absolu sur toute la chaîne. Déjà sur la qualité, bien sûr, mais en drop SEO, c'est toi qui va chercher le client. Et en plus de ça, tu gères la partie fournisseur qui s'occupe de l'envoyer à ton client. T'es tributaire de personne. Personne ne peut venir couper ton business en deux mains pour une raison X ou Y. Donc voilà, t'as plus besoin de croiser les doigts à espérer que tes produits arrivent chez tes clients. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu sais qu'ils sont arrivés parce que t'as choisi le fournisseur toi-même. T'as des retours, t'as un dashboard de suivi en direct. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Si vous êtes intéressé par des fournisseurs en direct, nous, on peut gratuitement vous mettre en relation avec nos fournisseurs. La seule chose qu'on demande, c'est que vous ayez déjà au minimum 50 commandes par mois. Parce que le rôle de nos agents, c'est de traiter du volume. Et on ne peut pas leur faire perdre du temps avec des clients qui seraient à leurs yeux trop petits, modestement. Donc si vous avez plus de 50 commandes par mois, contactez-moi à contact.sicomsuccess.com et on pourra vous mettre en relation avec eux sans souci. Maintenant, on va parler argent avec un fournisseur en direct. Les marges, elles sont souvent plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Il y a moins de frais et donc plus de profit pour toi. Tu peux même parfois être en exclusivité sur un type de produit. Imagine que tu vends des produits que personne d'autre n'a. Ça rend ton offre unique sur un marché. Le seul hic, encore une fois, c'est qu'il faut réaliser déjà au moins 50 ventes par mois pour qu'on puisse te laisser bénéficier de notre réseau exclusif de fournisseurs. Pour conclure, ces trois alternatives à AliExpress, elles peuvent vraiment booster ton business de drop en 2024. Pour moi, l'important, c'est de choisir la méthode qui correspond le mieux à tes besoins, à tes capacités. Et ça prend du temps. Si tu es débutant, sache qu'on a créé une formation 100% gratuite que tu peux retrouver dans le coin en haut à droite de cette vidéo. Tu peux également télécharger les bonus de cette formation dans les liens de la description. Tu as plein de liens, tu as plein de contenu, tu as plein de valeurs. Écoute, n'oublie pas de télécharger ces bonus. Donc voilà, abonne-toi, like, commente pour soutenir le mouvement. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure, explore également nos formations, nos accompagnements. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a donné des pistes pour développer ton business. Reste connecté pour ne pas manquer les prochaines vidéos du défi. C'était Xavier Lou de You Come Success et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.